Salut tout le monde, nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir comment installer et surtout comment utiliser l'injecteur de PreyDog qui permet de rendre vos jeux Unreal Engine 4 et 5 en réalité virtuelle. Avec le succès des casques autonomes, le marché PC VR s'est peu à peu calmé ces dernières années, toutefois pour le nouvel an 2024, le moddeur PreyDog ainsi que plusieurs membres de la communauté Flat2VR ont décidé de sortir un injecteur qui redonne un énorme coup de boost au catalogue PC VR en rendant les jeux utilisant le moteur Unreal Engine 4 et 5 compatibles en réalité virtuelle et ce peu importe le store, Steam, Epic, Game Pass, etc. On va donc voir ici ce que vaut cet injecteur, si c'est simple à prendre en main ou non, et vous allez voir qu'il est possible de faire beaucoup, beaucoup de choses, je vais en tout cas tenter de rester le plus clair et qu'on c'est possible. Alors juste avant de commencer je tiens tout de même à préciser que le résultat du visuel en jeu dépend beaucoup de votre configuration, à titre personnel j'utilise une 4070 avec un i7-13700, et avec mon Quest 3 j'ai des résultats globalement bons, mais il arrive que sur certains jeux bien gourmands et bien je dois baisser légèrement la résolution afin que tout reste bien fluide. Bref gardez à l'esprit que les images que vous allez voir à l'écran ici ne sont pas forcément représentatives de ce que je vois à l'intérieur du casque, et qu'avant de vous lancer je ne saurais que trop vous conseiller de mettre tout d'abord les options graphiques au minimum dans les jeux que vous souhaitez tester. En ce qui concerne le mode il est disponible gratuitement, c'est du 6 degrés de liberté pour le casque, cela signifie que l'on peut bouger la tête physiquement chez soi, il existe aussi plusieurs options pour les contrôles, manette classique, clavier-souris et même la prise en charge des contrôleurs VR dans certains cas. On peut utiliser des profils déjà créés par les membres de la communauté, dans ce cas-là l'utilisation du mode est super simple, mais si on souhaite configurer nous même un jeu en VR avec la prise en charge des contrôleurs de votre casque, ça peut devenir un peu plus complexe. Je déconseille en tout cas de tester sur les jeux multijoueurs, le mode risque fortement d'être vu comme un cheat, et donc vous risquez de vous faire bannir. Enfin comme toujours avec les vidéos de la chaîne, tous les liens nécessaires sont bien évidemment en description. Alors pour commencer, il faut savoir si votre jeu est compatible, une liste des jeux déjà testés est disponible en ligne, et pour notre plus grand bonheur il existe déjà des profils, comme je le disais, avec des réglages pré-établis pour certains jeux. A trite d'exemple, Returnal est à la base un jeu qui se joue à la 3ème personne, avec le profil disponible on peut y jouer en vue FPS et avec les contrôleurs VR en 6 degrés de liberté. Les profils peuvent être téléchargés sur le Discord de Flat2VR, ou encore sur le tableur que je vous mets en description, n'hésitez pas à naviguer à travers les onglets, et pour ce tuto on va en télécharger un justement pour l'occasion et le laisser de côté sans y toucher pour le moment, même pas besoin de décompresser l'archive, j'y reviens dans une petite seconde. Bien, il est maintenant temps de télécharger l'injecteur de PreyDog, nommé UEVR, alors une fois que vous avez téléchargé l'archive, on fait un clic droit dessus et on extrait le tout dans un dossier. Premier petit couac, si jamais Windows vous indique qu'il y a un fichier dangereux et qu'il bloque tout, pas de panique, il faut simplement ajouter le dossier UEVR en exception à Windows Defender. Pour cela rien de plus simple, appuyez sur la touche Windows du clavier, rendez-vous dans les paramètres de protection contre les virus et menaces, gérez les paramètres, et ajoutez ou supprimez des exclusions, là vous y ajoutez le dossier complet d'UEVR et vous recommencez juste la décompression histoire de bien avoir tous les fichiers au cas où. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez démarrer votre casque et lancer tout d'abord l'injecteur en cliquant sur UEVR injecteur.exe. Pour bien fonctionner, le mode doit être démarré en mode administrateur, si jamais vous ne l'avez pas fait, vous cliquez sur le bouton Restart as Administrator pour le redémarrer. Vous pouvez sélectionner OpenVR si jamais vous possédez un Valve Index ou un HTC Vive, pour la grande majorité des autres casques, vous pouvez sélectionner OpenXR par défaut. Si jamais vous aviez téléchargé un profil de jeu un petit peu plus tôt, et bien c'est le moment de l'importer en cliquant sur Import Config et en allant sélectionner le fichier ZIP téléchargé auparavant. Il est maintenant temps de démarrer votre jeu. Attendez que le menu principal apparaisse, ça permet de charger tous les shaders, etc, et faites un bon vieux Alt Tab sur votre clavier pour retourner sur la fenêtre du mode. Sélectionnez-y votre jeu dans le menu déroulant et cliquez sur Inject. A partir de là, la magie devrait normalement fonctionner et vous pouvez mettre votre casque sur la tête. Dans certains cas, si jamais un message d'erreur peut apparaître en indiquant qu'un plugin VR a été détecté, empêchant l'injecteur de fonctionner, et bien il suffit de rajouter la ligne-noHMD dans les propriétés de lancement, voire aller dans les fichiers du jeu pour supprimer le plugin OVR, c'est par exemple le cas pour le jeu de moto Ride 4. Bon c'est quelque chose qui arrive rarement mais j'étais quand même obligé de le dire. Pensez à mettre rapidement le jeu au premier plan sur votre PC, histoire d'éviter d'avoir des bugs de son, etc, et vous pouvez lancer une partie. Si jamais vous avez utilisé un profil ou que vous souhaitez simplement jouer avec une manette ou le clavier souris, il y a de fortes chances pour que tout fonctionne sans trop de problèmes dès maintenant. Cependant, on va tout de même faire un peu le tour des options du mode, certaines peuvent être très importantes, d'autres un peu plus anecdotiques, mais pas de panique, on va essayer de rester sur les bases, tout du moins pour le moment. Alors si pour X raisons la fenêtre du mode ne s'est pas affichée devant vous, appuyez simplement sur la touche insert du clavier ou les deux joysticks de votre contrôleur. Vous pouvez d'ores et déjà commencer par recentrer votre vue en cliquant sur recenter view, on peut aussi réinitialiser sa hauteur avec send standing height. Dans le menu VR Runtime où je me situe actuellement, on peut activer la vue spectateur sur le bureau, c'est pratique pour les streamers. L'option 2D screen permet de passer le jeu sur un écran plat géant en face de vous avec une profondeur 3D bien présente. C'est sympa, mais j'avoue que je préfère tout de même le mode VR complet. L'option Resolution Scale permet de modifier la résolution et donc la finesse des graphismes, alors attention avec cette option, la VR ça consomme et même beaucoup, mieux vaut démarrer en laissant sur 1 pour commencer, voire peut-être diminuer si jamais votre config ne tient pas la route. N'hésitez pas non plus au passage à désactiver tout un tas d'options graphiques de votre jeu, ça peut drastiquement aider pour les performances, même chose pour votre casque VR, n'hésitez pas à le passer en 72Hz si jamais vous possédez un Quest ou même un Pico, ou voire abaissez un peu la résolution de celui-ci si jamais vous sentez que ça accroche un peu. Si vous utilisez un casque autonome et Virtual Desktop, on a deux options qui permettent de régler des soucis de compatibilité. Les options de volets suivantes correspondent comme leur nom l'indique à l'overlay en jeu, c'est-à-dire à tous les petits éléments qui apparaissent par-dessus le jeu. On peut régler par exemple la profondeur, la taille, si on souhaite que l'overlay soit fixe en jeu ou si au contraire il suive notre regard avec UI Follows View, c'est la même chose avec la fenêtre du mode UEVR avec les options Framework. Bon personnellement je préfère qu'il reste fixe, c'est plus pratique je trouve. Si vous appuyez et maintenez la gâchette droite de votre contrôleur, vous pouvez avancer et reculer la caméra avec les joysticks, cela peut être assez pratique pour les jeux à la troisième personne si vous souhaitez être plus ou moins proche du héros, et c'est à peu près tout pour ce premier onglet. On passe à l'onglet suivant avec VR Unreal, la première option ici est très importante puisqu'elle permet de calculer une autre méthode de rendu et donc résoudre potentiellement un gros problème d'affichage. Par défaut c'est le rendu native stéréo qui est préconfiguré, n'hésitez pas à le changer si jamais vous rencontrez un souci de compatibilité et d'affichage, par exemple sur Star Wars Jedi Fallen Order je dois obligatoirement choisir Synchronized Second World sinon le jeu s'affiche en double dans le casque. Dans ce même onglet on peut modifier l'échelle de rendu et l'effet de profondeur avec les options World Scale et Depth Scale, ça permet littéralement de voir le monde comme s'il était tout petit, à la taille d'une maquette. Un petit peu comme lorsque l'on joue à Moss on va dire ou à Lego Brick Tales. D'ailleurs au passage voir le monde en tout petit ça permet d'économiser pas mal de ressources, on peut aussi faire l'inverse, voire tout en gigantesque mais je ne vois pas trop l'utilité dans ce cas là. Je passe sur les autres options mais sachez que Ghosting Fix peut vous aider à régler des soucis et bien justement de ghosting. L'onglet suivant, l'onglet VR Input permet quelques petites choses très utiles, alors dans l'ordre on a tout d'abord le Snap Turn, vous savez c'est la rotation angulaire, on peut paramétrer l'angle de son choix, 45 degrés, 80 degrés, etc. L'autre option est très utile ici, c'est IAM Method pour la méthode de viser, comprenez l'orientation du viseur. C'est ici qu'on va pouvoir commencer à configurer un contrôleur VR, particulièrement pratique pour les jeux à la première personne. Alors on va pas le faire maintenant, on verra ça un petit peu plus tard dans le tuto, par défaut elle est configurée sur Game, c'est à dire exactement comme sur un jeu écran plat, à savoir que l'on vise dans le jeu en utilisant les joysticks de sa manette. C'est adapté pour les jeux à la troisième personne, mais si jamais vous êtes d'humeur à vous faire un jeu de tir à la première personne, et bien je ne vous conseillerais que trop de mettre cette option sur Right Controller, pour la main droite ou Left Controller si jamais vous êtes gaucher. La visée se calera ainsi sur l'orientation de votre contrôleur, exactement comme dans un jeu VR classique, quand on vise avec sa main. On peut aussi choisir de placer la visée sur le regard, on vise alors avec sa tête, c'est ce que l'on retrouve sur les modes de Luc Ross en général, tels que Cyberpunk. On peut aussi choisir la direction des mouvements dans Mouvement Orientation, si par exemple ils sont basés sur la tête ou le contrôleur, c'est une option que l'on retrouve globalement dans les jeux VR classiques de nos jours. Alors quitte à parler justement de contrôleurs, je vous montre rapidement l'émulation d'une manette Xbox sur les contrôleurs du Quest 3, puisque c'est ceux-ci que j'utilise principalement. Rien de très compliqué, mais attention tout de même à la zone de repos du pouce, et oui, sur cette zone il y a un capteur, et lorsque votre doigt passe dessus et qu'il touche au joystick de l'autre manette, et bien ça émule les flèches directionnelles. Dans les jeux écran plat, c'est souvent ici qu'on retrouve des fonctionnalités comme prendre un soin rapide, l'ouverture de la map, ou encore le mode photo. Attention donc à la façon dont vous allez tenir votre contrôleur, car c'est tout de même assez sensible, il arrive qu'un menu s'ouvre en jeu simplement parce qu'on a effleuré cette zone avec son doigt. Enfin, la touche menu du contrôleur gauche correspond au bouton start, si vous restez appuyé dessus une petite seconde, ça correspondra dans ce cas là à la touche back ou select sur une manette classique. Bien, on a vu les options disons principales, et on va maintenant commencer à mettre les mains un petit peu dans le dur, en voyant comment passer un jeu à la troisième personne à la première personne, et comment rattacher un objet 3D, par exemple un pistolet, à son contrôleur VR. On va voir comment ça se passe avec Returnal. Tout d'abord je supprime le profil que j'ai utilisé jusqu'à maintenant, pour cela je peux aller sur la fenêtre de l'injecteur, cliquer sur importe profil, et supprimer le dossier lui correspondant. En redémarrant le jeu ainsi, on est en VR mais à la troisième personne, et si jamais j'utilise mes contrôleurs VR pour jouer, et bien je me rends compte qu'ils sont dans une configuration classique, c'est à dire que je bouge la caméra depuis les joysticks et non en orientant ma main dans tous les sens. Pour modifier ça, il va donc falloir se rendre dans le menu VR Input, et dans IAM Method, je change le type de visée initialement configuré sur Game à Right Controller pour le contrôleur VR droit. Je peux également au passage activer désormais le Room Scale qui va permettre de me déplacer physiquement chez moi. Je sors du menu rapidement pour vérifier, et effectivement je vise désormais avec ma main droite sans utiliser le joystick. La seconde étape, ça va être de déplacer la caméra pour passer en vue FPS. Pour cela, cliquez sur Show Advanced Options en haut à gauche pour afficher les options avancées et rendez-vous ensuite dans U Object Hook Main. Ici, vous disposez de trois petits menus. Recent Object affiche tous les objets qui ont été chargés en jeu récemment. Object By Class permet lui de faire une recherche en tapant directement avec son clavier, mais c'est véritablement l'onglet Common Object qui va nous intéresser ici. Et particulièrement le sous-menu Knowledge Pawn que vous pouvez dérouler. Ce menu correspond au personnage affiché à l'écran. On va donc repositionner la caméra sur le personnage en cliquant sur Attach Camera to Relative. Comme vous pouvez le voir, la caméra est désormais positionnée sur le personnage, cependant on voit que tout n'est pas parfait, le modèle 3D est en plein devant nous, en plein dans notre champ de vision et nous ne sommes pas tout à fait centrés au niveau de la tête. On va donc ajuster l'emplacement de la caméra avec les paramètres Camera Offset. Une fois que vous avez bien ajusté le tout, que vous avez trouvé le bon équilibre, vous sauvegardez en cliquant sur Save State. On va maintenant supprimer de l'image le modèle 3D du personnage, qui nous gêne toujours. Pour cela, déroulez simplement l'onglet Component et cherchez l'objet 3D qui lui correspond. La plupart du temps, ça s'appelle quelque chose comme Skeleton Mesh Character, etc. Pour Returnal, il s'appelle Skeleton Mesh Component Character Mesh. Vous déroulez le menu et vous décochez la fenêtre Visible, puis cliquez sur Save Visibility State pour sauvegarder. Le corps du personnage n'est effectivement plus présent. Seule l'arme reste encore affichée. Et c'est parfait puisque justement, on souhaite que l'arme reste bien visible, mais qu'elle soit attachée à notre main droite ou votre main gauche. On va donc chercher le modèle de l'arme. Fermez donc le menu Component et rendez-vous dans Properties. Faites défiler doucement le menu et si les choses sont bien faites, vous devriez trouver un menu qui s'appelle Children. Vous le déroulez. Dans le cas présent, j'utilise un fusil à pompe extraterrestre. J'essaye donc de le rechercher à travers les différents modèles et bingo, je le retrouve sous le nom de BP Player Bionic Shootgun quelque chose. Je déroule ce menu et je recherche le modèle 3D qui lui correspond. Alors là encore, le nom ressemble généralement à Skeleton Mesh Component quelque chose. Je le retrouve effectivement sous le nom de Skeleton Mesh Component Gun Mesh. Je déroule le menu et j'attache le fusil à ma main droite en cliquant sur Attach Right ou main gauche en cliquant sur Attach Left. Le fusil est désormais bien attaché à ma main droite comme vous pouvez le voir. Cependant, encore une fois, il n'est pas très bien orienté par rapport à l'orientation de ma main dans le monde réel. Vous pouvez le voir sur les images, quand je tire, ça ne tire pas du tout là où l'arme pointe le bout de son nez. Ainsi, vous allez devoir repositionner votre main physiquement chez vous pour qu'elle colle avec l'orientation de celle du fusil en cliquant sur Adjust. Alors une fois que vous avez trouvé le bon réglage, vous sauvegardez en cliquant sur Save State et Permanent Change et le tour est joué. Vous avez désormais un jeu à la première personne avec une arme collée sur votre main, et vous allez pouvoir exporter le profil pour le partager avec vos amis. Alors il existe tout un tas d'autres options, mais je ne rentre pas plus dans les détails, car ça fait déjà beaucoup je trouve. Pour conclure, je rappelle qu'on est tout de même sur du modding, et cela implique donc que tout n'est pas parfait, loin de là. On rencontre régulièrement des crashs suivant les jeux, parfois ça ne fonctionne même pas du tout, dans mon cas Returnal fonctionne extrêmement bien, Robocop j'ai un crash de temps en temps, Star Wars Jedi Fallen Order fonctionne chez moi vraiment à la perfection. Quant à Ride 4, je dois lancer le mod une fois en course seulement, et dès que je souhaite revenir sur l'écran principal, et bien le jeu plante tout simplement. Autre chose si jamais vous jouez avec des contrôleurs VR, il arrive que certains passages dans le jeu ne soient pas toujours bien adaptés, il va donc falloir revenir dans le menu du mode pour changer le système de visée pour un moment précis, et revenir ensuite en arrière, il y a régulièrement des petits bugs d'affichage, il est aussi fortement un déconseillé de jouer en ligne pour éviter un ban, et enfin côté performances, ça consomme tout de même beaucoup. Bref, si je place un point d'honneur à mettre en avant tous ces petits défauts, c'est pour éviter que l'on se hype un petit peu trop, oui ça fonctionne, et clairement je prends un vrai plaisir de malade sur certains jeux, mais gardez tout de même à l'esprit que le résultat est loin d'atteindre le niveau que peut faire un studio sur un jeu VR natif. On est certes largement au-dessus de ce que fait Vorpex en termes d'efficacité et de rendu, mais il y a encore du chemin pour que l'outil soit parfait. Allez c'est tout pour moi aujourd'hui, je pense vous avoir montré les principales options qui vous permettront de profiter du mode au mieux, n'hésitez pas à regarder la description, je vous mets tous les liens utiles, même chose pour les commentaires, si jamais il y a des nouveautés, des mises à jour sur le mode etc, je le rajoute en commentaire épinglé, et sur ces bonnes paroles, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo, salut tout le monde, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada